T'as tout ce qu'il te faut ? T'as toute ta palette ? Oui, oui. Alors là, on a le cresson qu'on a préparé, la papillote qui sort du four, qui est toute chaude, et les solilesses qui sont toutes prêtes. Jusque là, c'est une recette qui me semble assez facile à faire à la maison, ce qui me va bien, qui est un critère majeur pour moi. Alors, comment dresses-tu ton assiette ? Alors, on va venir juste mettre une petite cuillère de cresson, comme ça. On va rajouter les légumes, qui ont commencé légèrement à caraméliser. Donc, il y avait un oignon par personne, et il y a juste les poireaux que je vais couper, je vais découper. Bon, on les prendra à la fin. On va rajouter un petit morceau de figue. Tu le restes plus vite que moi, dis donc. Écoute, en même temps, toi, tu m'expliques, ça prend du temps d'expliquer. Les poireaux. Et voilà. Tout de suite, on se prend pour un artiste. On est bien là. Tout le monde en a ? Oui. Tout le monde a été servi ? Parfait. Alors, on va rajouter les solilesses. Avec les solilesses. Je les roule bien. Dans le glaçage, le bord qui est parfumé. C'est une belle idée de cuisiner ce morceau oublié, comme son nom l'indique. Voilà. On va rajouter... Le yaourt ? Ouais. Alors, si tu veux, tu peux le faire. Tu vas venir répartir. Allez, je vais. Juste deux petits points. Voilà. Deux petits points. Et là, je tiens à amener des herbes. Dis-moi. Alors, ça peut être des... Voilà, ça, c'est les mauvaises herbes du jardin. Ah, moi, j'aime bien les mauvaises herbes. Ah, on est dans une cuisine pointilliste. Et en même temps, très nature. Magnifique. Allez, on apporte les assiettes à table ? Allez. Et ça va les faire venir. Moi, je vais prendre un peu de yaourt. On ne sait jamais. Si on veut y revenir...